Salut à tous et les amis, c'est Michel. Aujourd'hui, on va parler de smartphones low-cost. Pourquoi les smartphones low-cost ? C'est des smartphones qu'on ne parle pas du tout. On parle des marques tout autour, Honor, Huawei, Xiaomi, voilà, on est en train de parler de toutes ces marques qui sont tout autour de nous. Mais il y a d'autres marques qui existent et qu'on ne parle pas du tout d'elles. Ici, j'ai le Lego. Lego, Lego, Lego. Ça serait plutôt le jeu Lego pour les enfants, vous avez tout compris les amis. Donc, Lego, qui est juste ici, voilà, je l'ai reçu. Et pourquoi je vous présente ce smartphone ici et pourquoi, je vais vous expliquer avant de commencer cette première vidéo ensemble. Pourquoi parler de smartphones low-cost ? Voilà, il existe pas mal de smartphones low-cost, pas mal de marques qu'on ne connaît pas et je me suis penché là-dessus. Je vais vous présenter un smartphone low-cost tous les mois, une fois par mois, il y aura un smartphone sur ma chaîne YouTube low-cost. Et après, tous les 15 jours après la présentation de ce fameux smartphone, que je vous présenterai une fois par mois, en même temps, je ferai un test complet du smartphone. Premier jour où je vais vous présenter le smartphone, je ne pourrai pas vous dire, il est bien, il a une bonne résolution et tout ça. Au départ, je vais vous présenter le smartphone, on va faire un déballage ensemble. Et après, au bout de 15 jours, quand je l'aurai bien testé, à partir de là, je vous ferai une vidéo de test complet du smartphone, tous les 15 jours. Moi, je pense que c'est assez raisonnable au bout de 15 jours. Il y en a qui font au bout d'un mois, il y en a qui font au bout de 3 jours, au bout d'une semaine. Et moi, je me suis dit, au bout de 15 jours, je pense que c'est vraiment le top de faire un test complet. Ce smartphone-là, il ne coûte que 69 euros. Vous allez me dire 69 euros, mais c'est que chi. Eh oui, c'est que chi, mais vous allez voir quand même, il y a pas mal de technologies embarquées dans le téléphone. Alors, il existe aussi de la même marque, des téléphones à 100 euros, 169 euros, 180 euros, même 200 euros. Voilà, mais je voulais montrer ce... On va dire que c'est un milieu de gamme qui va vraiment pour tout le monde, pour les gens qui ont du mal à s'acheter un smartphone. Et je me suis dit, pourquoi pas présenter des smartphones low cost. Alors, c'est sûr, je ne veux pas vous présenter non plus des smartphones qui valent rien, qui ne fonctionnent pas du tout, et qui ont une latence de fou. Après, on ne peut pas non plus avoir aussi les dernières technologies à 50 euros ou 100 euros. On ne peut pas avoir les dernières technologies, ça ne peut pas. Vous, vous allez les avoir, mais alors, les derniers smartphones, ils auront une technologie très poussée. Mais on n'est pas là pour ça. Très beau packaging, comme vous pouvez le voir. Donc, Lego, Lego. Ici, on va retrouver pas mal de descriptions, ici, sur le côté de la boîte du téléphone. Donc, c'est le M9, WCDMA, voilà, bon, voilà, GSM. Il embarque un écran en 5,5 pouces, en HD IPS display, 1 GHz en quad-core CPU. Il a un front caméra, donc une caméra de pixels, un 5 mégapixels et 2 mégapixels. Ça, c'est la caméra de devant et la caméra de l'autre côté, je vous expliquerai tout. 8 mégapixels et 2 mégapixels. Donc, déjà, il y a 4 caméras qui sont embarquées dessus, un emprunt digital qui est embarqué aussi dessus. Donc, il y a vraiment pas mal de choses. Donc, un dual-scene, donc, stand-by, donc, voilà, OK. 2 gigas de RAM, donc, ça, c'est vraiment pas mal pour un téléphone. Pour un iPhone, low-cost 2 gigas de RAM. Et après, vous verrez que je vous présenterai aussi des téléphones de 1 giga de RAM en low-cost. Et on fera le test entre les plusieurs téléphones. Et vous allez voir que quand même, il y a quand même de très bonnes technologies dessus. Il a une batterie de 2850 mAh. Je trouve que c'est vraiment pas mal pour une batterie, pour un smartphone dessus. Après, dessus, vous avez un flash code Facebook. Voilà, après, on fait le tour, vraiment le tour de la boîte. Il y a vraiment écrit toujours la marque dessus. Et ce que j'aime bien, c'est que sur cette boîte, eh bien, je la trouve vraiment pas mal, cette boîte. Il nous montre le téléphone dessus. Mais on va aller de suite découvrir tout ça. Donc, on ouvre la boîte, on atterrit déjà sur le téléphone. Le téléphone est ici. On va mettre le téléphone là. On va aller voir qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver à l'intérieur de notre boîte. Alors, c'est vrai que j'aurais pu faire d'autres présentations, aller me promener dans la rue, aller faire des présentations et tout ça. Mais pourquoi pas, ça se fera dans le test complet du téléphone. Mais là, on est plutôt à faire une présentation sur notre téléphone. Donc, on va sortir une petite boîte, une petite boîte aussi grosse boîte. Et après, on tombe sur un petit sachet d'humidité, donc à l'intérieur de notre boîte. Il n'y a rien que ça. Donc, on va essayer d'ouvrir tout ça et découvrir ensemble. Donc déjà, on a une fiche de garantie. Donc, à renvoyer, tamponner. Bon, voilà, c'est une fiche de garantie qui est dessus. Hop, on met ça de côté. On va découvrir tout ce qu'il y a à l'intérieur de notre boîte, à l'intérieur. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de notre boîte ? Comme d'hab, comme tous les téléphones, heureusement qu'on a ça dedans, on a une prise en 220 en USB. Donc, prise vraiment normale. Il n'y a vraiment rien à chercher. Dessus, on est sur du USB, micro-USB. Et je pense que le câble était vraiment assez long. On part sur un câble de 1 mètre. J'ai une table de 1 mètre, donc on part sur un câble de 1 mètre. Donc, ça, c'est pas mal. Après, qu'est-ce qu'on a de plus ? On a une coque de protection. Et ça, c'est vraiment sympa. Ce que tous les smartphones ne le font pas. Donc, on a une coque standard, transparente, antidérapante. Voilà, vraiment toute simple. Voilà, le manu de utilisation, ici, complet dedans. Alors, on va aller voir. Anglais, espagnol, français, Dutch. Après, d'autres langues que je ne connais pas. Portugais. Et après, on a encore d'autres langues de l'autre côté. Notre téléphone est juste là. On a envie de découvrir ce téléphone ensemble, les amis. C'est tout à fait normal. Donc, a priori, déjà, belle présentation. Alors, il existe trois choix de couleurs. Vous avez le noir, vous avez le gris et vous avez le bleu. Moi, de préférence, j'ai préféré de prendre le bleu. Je trouve vraiment que ça change de l'ordinaire en bleu. Derrière, alors déjà, derrière, on va commencer sur l'arrière du téléphone. Déjà, sur l'aspect du téléphone. Alors, déjà, on dirait, déjà, sur l'aspect du téléphone, on dirait qu'il est en aluminium, en plastique. Mais non, il est tout en plastique. Sur les côtés, on va essayer de toucher. Alors, on a un cadre en aluminium qui est tout autour, qui est peint. Et le côté sur l'arrière est en plastique. C'est une coque en plastique, donc tout à fait normal. Les iPhones, on les vitre en verre ou des Samsung aussi. Mais bon, quand ça tombe, ça casse. On a toujours l'arrière coque ici. On a notre empreinte digitale là. Un double flash, donc sur l'arrière. Et on a les deux caméras, une caméra de 8 mégapixels et une caméra de 2 mégapixels. Et de l'autre côté, on a deux caméras, une caméra de 5 mégapixels et 2 mégapixels. Ce qui est bien sur ce smartphone, c'est qu'on a un flash pour faire les selfies devant, qui est juste là. On a un flash juste là devant. Et ça, c'est un petit plus sur les smartphones. Alors, on l'a tout sur le côté. Sur le même côté, sur le côté droit, on a le bouton plus et moins du volume et le bouton power. Les deux boutons se retrouvent sur le même côté. Au-dessus du smartphone, on a un branchement en micro-jack. Le branchement en micro et USB. Et sur le dessous, on en rajoute un haut-parleur et un micro. C'est déjà pas mal. Et il est vraiment pas mal, vraiment pas mal du tout. Il reste vraiment bien en main. On est quand même sur un écran de 5,5 pouces. On va enlever ce film de protection. Voilà. Film de protection. Et déjà, il y a déjà un film de protection dessus pour ne pas abîmer votre écran. Donc déjà, très bel écran. C'est un écran en 1280 x 640 en 18 neuvièmes en 5,5 pouces. Ce smartphone embarque l'Android en 7.0. Alors, vous avez 16 Go de stockage embarqué sur le téléphone déjà de base. Et vous pouvez mettre une carte SD de 32 Go supplémentaire. C'est pas mal. C'est pas mal. Pour un smartphone low cost à 169 euros. Moi, je dis que c'est pas mal. On va accéder sur l'arrière de notre smartphone. Donc là, il y a une petite encoche sur le côté. Pour tirer le capot sur l'arrière. Donc là, notre batterie. Donc, on est sur l'arrière de notre smartphone. Ce qu'ils ont mis sur la batterie. Ils ont mis un petit scotch pour ne pas abîmer la batterie. Ça veut dire que la batterie n'est pas en contact sur le smartphone. Donc, on va lever le petit scotch. Alors, on vient d'appuyer notre bouton Power. Donc, le petit bouton qui a sur le côté. Et là, on a Power BI Android. Donc, on va attendre un tout petit peu que notre smartphone va démarrer. Donc, Lego. Lego. Vous pouvez le prononcer comme vous voulez. De toute façon, c'est un smartphone. Ça restera un smartphone. Donc, il s'allume tout à fait normal comme tous les smartphones. En français, France. Premier pas. Donc, on a les premiers pas. Donc, on va faire premier pas. On l'a mis en français. Donc, il nous explique que quoi. Configurer votre téléphone. Servez vos applications et vos données. Restaurer une version. Survegarder une copie provenant d'un appareil. Ou configurer en tant qu'un appareil. Nouvel appareil. Repartir de zéro. Donc, c'est vraiment pas mal déjà. Donc, on va partir à partir de là. Suivant. Il suffit d'appuyer sur l'électeur d'empreintes digitales. Pour déverrouiller votre smartphone. Pour autoriser des achats. Vous connaissez. Toutes les personnes dont les emprunts digitales sont rajoutées sur votre téléphone. Peuvent effectuer ces opérations. Choisissez donc ces personnes avec soin. Remarque que vos emprunts digitales peuvent être moins sécurisées qu'un schéma ou qu'un code fiable. Voilà les amis. La configuration est faite. Voilà tout simplement. Il y a une configuration vraiment très simple. Vous faites l'empreintes digitales. C'est vraiment très simple. Vous allez juste à placer le toit sur l'AR dessus. Ça vaut quand même vous demander un code PIN. Que si l'empreintes digitales ne fonctionnent pas. Que si l'empreintes digitales ou le mot de passe ne fonctionnaient pas. Je n'aurai l'un ou l'autre à me servir. Donc, ça veut dire que si l'empreintes digitales ne fonctionnent pas. J'aurai le code. Et si le code ne fonctionne pas. J'aurai l'empreintes digitales. Et ça, pour ce smartphone, le code à 69 euros, je trouve vraiment ça vraiment pas mal. On peut rentrer plusieurs empreintes digitales comme d'autres smartphones dessus. Et après, je trouve qu'il a un très bel écran dessus. Il est vraiment assez sobre. On va verrouiller notre smartphone. Il est verrouillé. Pour mettre le doigt juste sur l'arrière. On met le doigt. On le met dessus. Et il se verrouille vraiment assez rapidement. On va verrouiller. On déverrouille. Il se déverrouille assez rapidement. Voilà les amis. On est arrivé sur une fin de vidéo. J'espère que cette présentation de ce fameux smartphone vous aura plu. Et surtout, on se rejoint dans 15 jours pour le test complet du fameux smartphone. On va tester jeux, photos, vidéos, l'amélioration, la vitesse. On veut vraiment tout tester. Qu'est-ce que la tenue de la batterie ? Est-ce que vraiment il va tenir la tenue de la batterie ? Est-ce que la connexion internet va vraiment se faire ? Voilà, je veux faire un test vraiment complet du smartphone. Pour le rendre en vidéo dans 15 jours sur ma chaîne YouTube. Voilà les amis. On est arrivé pour ce. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo les amis. À très bientôt. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501